ça va vous allez bien alors là on se reprend toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler d'un mec qui a fait du sale franchement il a fait du sale et justement était connu sur les réseaux sociaux il s'agit simplement de ramon oloroun wa abbas a.k.a. Hushpupi avant de pouvoir commencer la vidéo likez commentez partagez et let's go oloroun wa abbas est né le 11 octobre à lagos au nigeria c'est un pays qui se situe en afrique de l'ouest pour ceux qui ne savent pas et en gros lui il était connu non seulement pour sa vie luxueuse extravagante il faisait beaucoup le malin sur les réseaux sociaux notamment sur instagram alors que je vous parle le mec il a accumulé des millions d'abonnés sur instagram et là en fait pour ceux qui ne savent pas en fait lui c'était l'un des plus gros escrocs de tous les temps il était considéré comme l'un des plus grands cybercriminels de tous les temps parce que ce qu'il a fait le mec il a réussi à détourner des millions et des millions de dollars à des entreprises américaines alors tout d'abord le jeune Hushpupi est au nigeria il décide d'arrêter ses études et là qu'est ce qui se passe en fait le mec qui à la place de construire ses études préfère aller vendre des vêtements parce que faut pas oublier que lui aussi il est dans une famille nombreuse et il ya un moment donné à chaque fois il partait dans plusieurs cybercafés et là il tombe sur un forum et dans ce forum en fait c'était situé en malaisie et c'est là qu'il a commencé à apprendre les méthodes de broutage c'est à dire que comme vous pouvez le constater au nigeria on les appelle des yaoboys eux ce sont des cybercriminels et également en Côte d'Ivoire on les appelle les brouteurs en gros c'est des gens qui via des adresses mail qui reçoivent de l'argent mais en fait ils font que des croquets je vous donne un exemple typique bête c'est voilà demain je vous envoie un mail vous avez gagné 5000 euros et là qu'est ce qui se passe en fait je vous dire de ramener vos coordonnées bancaires une fois que j'ai vos coordonnées bancaires en fait je vous soutiens de l'argent sans vous donner les 5000 euros et d'ailleurs par rapport à ça il y avait deux ans j'avais fait une vidéo sur ça je vous invite à la regarder franchement vous allez voir vous allez kiffer et par rapport à je peux pire mais en fait le mec une fois qu'il a découvert ce groupe au lieu de je sais pas continuer sa vente de vêtements lui en fait lui voulait gagner de l'argent vite et rapidement alors phishing en fait c'est un truc très simple c'est à dire que en gros il envoie un mail à ses futures victimes en leur disant voilà j'ai besoin de votre adresse email et également de votre mot de passe et une fois qu'il reçoit ça il envoie un encore un mail à tous les contacts de la victime en leur disant que voilà telle personne a besoin d'argent etc est ce que vous pouvez l'aider tout ça et une fois qu'il a fait ça en fait il récolte le pactole et c'est là qu'en fait il a commencé à vraiment être connu en termes de notoriété dans la cyber arnaque et c'est là que quelques temps plus tard bon vous savez très bien vous avez reçu votre coup vous gagnez de l'argent et là c'était pas des petites sommes c'est des grosses sommes en plus il a commencé aussi à s'attaquer à des grosses entreprises américaines et c'est là où ça commence à déborder avec un chupopi parce que le problème c'est que malheureusement il a la fortune tout ça mais lui voulait avoir la fame et c'est la femme qui l'a mis dans les problèmes alors là après avoir fait ses coups en malaisie ses coups de cyber arnaque tout ça le mec il décide de retourner au ninja et justement c'est produit qui crée le doute là bas il arrive il ya quelques années de cela voilà il était pauvre tout ça maintenant qu'est ce qui se passe il est plein d'ausasse il est bien habillé il est frais il est respecté en fait il a créé son empire tout se passe bien et là maintenant même par rapport à sa famille les gens ils étaient toujours en doute et justement il n'a pas pu les convaincre et par rapport à ça même sa mère lui a dit en gros ce que tu fais fais attention car ça il peut y avoir des conséquences et là le mec qui voilà il peut pas rassurer ses membres de sa famille il continue quand même il continue quand même parce qu'en plus par rapport à ça faut oublier que lui voilà je sais croire aux gens que lui il était dans l'entrepreneuriat il était plutôt dans l'immobilier il investitait dans l'immobilier en malaisie après être retourné au nigeria le mec il est là il vient il y en a plein ils sont dans le doute notamment les membres de sa famille parce qu'ils ont vu que maintenant il est propre sur lui il est bien habillé il porte des vêtements de luxe etc et même il n'a pas pu aussi rassurer les membres de sa famille surtout sa mère parce que vous pourriez que lui c'était vraiment un cybercriminel le mec il faisait des arnaques mais des millions et des millions et là pour les rassurer un peu en gros il était là oui je suis dans l'immobilier en malaisie tout se passe bien tout ça etc je suis chef d'entreprise il y a des gens qui travaillent pour moi et là vous savez très bien que Hush Papi il avait à peu près des centaines de millions de dollars dans son compte c'est là qu'il décide de passer à la vitesse supérieure après avoir fait notamment ses techniques de phishing tout ça il décide d'attaquer la banque de malte mais également il n'était pas tout seul sur ce coup là il y avait un groupe de hackers nord coréens et justement eux ils travaillaient pour le président nord coréen ou plutôt ouais on va dire le président pour éviter les problèmes et là qu'est ce qui se passe en fait ils bossaient pour eux sans se rendre compte et le mec il était là il faisait son truc elle faisait son truc tranquillement mais c'est pas que derrière il y avait les hackers nord coréen qui était derrière lui en fait en gros c'est comme s'il utilisait comme un cheval de 3 et il ya un moment donné le mec qui va dit qu'on suit ses coûts il commence à gagner de l'argent de la notoriété et là l'erreur qu'il a fait comme on dit l'humilité précède la gloire il décide d'exposer sa fortune sur les réseaux sociaux son train luxueux extravagant il est dans des restaurants dans un jet privé tout ça il avec des célébrités nigerian tout ça millionnaire dubaï il montre ses voitures en plus c'était des gros bolidans croient pas c'était des petits bolidans c'était des des roll royce le mec il était voilà quoi des roll royce déportait vraiment des voitures de luxe devant hyper cher et là c'est là où ça va commencer sa traque tout d'abord pour commencer il ya une raison qui disait que par rapport à la future arrestation de hushpapi c'était un de ses amis qui a qui a fait un son est justement dans ce son il a voilà il a dénoncé en tant lui c'est un escroc tout ça etc et la deuxième raison elle est simple et bête c'est simplement le mec y montrer son train de vie luxueux sur les réseaux sociaux et c'est là en fait justement il y avait des entreprises américaines qui sont fait voler des millions il y en a qui c'est en faillite le mec qui voilà ils sont dit tiens on va voir une enquête sur ce fameux hushpapi ils sont carrément à aller se renseigner partout sur les plateformes sur les réseaux sociaux ils ont cherché partout mais vraiment façon c'est le fbi rien le fbi c'est pas du journalement ils vont t'arrêter ça veut dire que ça et arrête au bout d'un an deux ans c'est carrément lorsqu'ils mettent une enquête sur toi il faut en sorte d'avoir le maximum de preuves contre toi même là vous pouvez voir avec didier actuellement ce qui se passe c'est perquisition chez lui de ça franchement c'est chaud et en fait là que ce sera le cas de hpapi le mec il est là il est tranquille il continue toujours toujours faire ses bêtises au lieu d'être discret calmement il est là il fait son business il blanchit bien son argent dans les règles de l'art le mec sur instagram il expose il expose il expose toujours très luxueux dans ses stories il est là il montre m quand je vous ai dit le mec qui s'expose vraiment comme si c'est un influenceur dans le sens genre une star un davido un burn a boy même eux ils font pas ça et là tada maman c'est là il se fait avoir à dubaï et c'est alors qu'en juin 2020 je peux plus se fait attraper par le fbi en association avec la police de dubaï et là le mec non seulement il s'est fait arrêter lui et ses complices et qu'est-ce qui s'est passé une fois que c'est arrivé sur les lieux faut pas oublier que lui il a été arrêté pour non seulement cyber attaque cyber arnaque et escroquerie blanchiment d'argent et en plus quand ils l'ont attrapé il y avait une dizaine de téléphones portables il y avait au moins 40 millions de dollars en espèces il y avait ses voitures de luxe et il y avait plein de choses plein de choses déjà dans sa suite là dans sa suite d'hôtel a c'était un truc de ouf et a finalement qu'est ce qui s'est passé en fait au lieu de l'emmener au nigéria dans une annonce soit pas au nigéria tu vas aux états unis tu vas aux états unis et c'est alors qu'en juin 2022 le mec il a été en ce moment il a été jugé condamné à 11 ans de prison et d'ailleurs même par rapport à tout ce que je vous ai raconté 50 cents prévoit de faire une série sur lui vous imaginez le mec prévoit de faire une série à lui c'est vraiment un génie lui c'est vraiment un génie et à ne pas oublier que un jeu papi à est croqué à peu près 300 millions de dollars 300 millions de dollars vous imaginez et pour en conclure par rapport à cette histoire la morale c'est que même quand vous faites des bêtises tout ça etc restez discret le maximum et même d'ailleurs l'argent facile vous avez vu où ça mène ça mène ça mène aux problèmes et voilà malheureusement lui si c'est chaud quoi c'est chaud pour lui mais je pense que peut-être par rapport à ça je pense qu'il va aider un peu quand même le vieille il va leur donner des tips pour réduire sa peine après ça c'est une théorie ça mais par rapport à cette histoire franchement rien à dire et d'ailleurs j'aimerais avoir votre avis en commentaire on arrive déjà la fin de la vidéo j'espère que vous avez kiffé surtout n'hésitez pas à liker commenter partager on va se retrouver pour un épisode spécial très prochainement mais en tout cas merci à vous on se dit à très vite allez ciao peace abonnez vous Merci.